Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM pour une série d'épisodes un peu particuliers qui nous accompagneront tout l'été. On a profité du séminaire Force Vive à Montpellier les 7 et 8 juin derniers pour rencontrer plusieurs présidents de clubs du monde entier et explorer leur vie d'expat. On a également eu la chance de parler avec les membres engagés dans la démarche APM E-Cube pour découvrir cette récente initiative. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Daul, on dit quoi ? Daul, de là où il vient. Il est directeur associé de JF Ilbrand Spain et il évolue dans l'univers de la logistique. Il est président, tu es président du club Barcelona Graciosa Familia. Je n'ai pas d'accent espagnol. C'est magnifique. Ah, c'est ça ? Ok. Donc Barcelone. Eh bien, salut Olivier, bienvenue. Salut Rémi. Je suis enchanté. Donc, on va parler de l'étranger. Toi, c'est aujourd'hui Barcelone pour encore quelques temps. Et avant, c'était quoi ? Il y a eu une vie avant l'APM à Barcelone et avant ta carrière à Barcelone ? Alors, personnellement, pour moi, oui, il y a eu une vie, une longue vie d'expatriation depuis 25 ans. Oh ! Français, Alsacien, Bourguignon. Et moi, je suis en logistique du vin. Et donc, le vin, c'est un produit qui est particulier, qui se transporte de manière spécifique. Et donc, j'ai vogué les flots dans plusieurs pays pour ma société depuis 25 ans. La même société ? Une seule société, oui. Bravo. Tu as fait quoi comme pays, alors ? Alors, j'ai fait initialement le Chili. Trois ans au Chili, à Santiago. Après, j'ai fait la Nouvelle-Zélande pendant six ans. J'ai fait la France. J'ai fait Singapour pendant cinq ans. Et maintenant, Barcelone, depuis trois ans. Depuis trois ans. Et tu es membre à APM depuis combien de temps ? Depuis dix ans. Justement, APM à Beaune initialement. Et depuis dix ans maintenant, trois pays et trois clubs APM. Donc, à chaque fois, tu changes de club. Comment ça se passe quand on est expat et qu'on déboule dans un nouveau pays, une nouvelle ville ? Est-ce que c'est le premier port d'attache dans lequel tu as atterri, le club APM ? Alors, APM, c'est la première réunion que j'ai eue quand je suis arrivé à Singapour. J'étais donc depuis trois ans à l'APM à Beaune et je suis allé à Singapour. Et l'animatrice de Beaune m'a dit, écoute Olivier, il faut absolument que tu ailles rencontrer l'animatrice de Singapour. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, la première réunion que j'ai eue à Singapour, avant mon premier jour de mon boulot, en fait, la première réunion que j'avais le matin, c'était avec l'animatrice Catherine, très sympathique du club de Singapour. Oui, parce que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, quand on est francophone, quand on est cadre dirigeant, on a envie de repaire. Et l'APM, ça a toujours été ça. On parle quelle langue à Singapour ? On parle anglais, on parle singlish, comme ils appellent ça. Et non, on parle anglais. C'est le seul pays d'Asie où il y a vraiment la langue anglaise comme la langue officielle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très facile pour un étranger, un occidental, d'aller en Asie et s'installer à Singapour. Parce que quand on est anglophone, on a des points de repère immédiats. Et également la famille aussi. Souvent, quand on est expatrié, on voyage en famille avec, dans mon cas, une épouse. Et pour elle, c'est extrêmement simple d'aller à Singapour, vu que c'est anglophone. Ce qui n'est pas du tout le cas dans aucune autre capitale asiatique. Et donc, tu parles anglais. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent français à Singapour ? Il y a une communauté française importante. Il y a 20 000 Français à Singapour. Et Singapour, c'est assez unique parce qu'il y a 20 000 Français. Il y en a au moins autant d'Allemands, d'Hollandais, d'Australiens, d'Anglais, d'Américains. Et donc, il y a vraiment des communautés étrangères expatriées sur un tout petit territoire. Singapour, ça fait 40 kilomètres x 40 kilomètres. Et donc, ça crée un écosystème très intéressant, à la fois au cœur de l'Asie. Mais on baigne dans une culture totalement ouverte sur l'international. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé à Singapour. Est-ce que tu as vu, d'ailleurs, dans ces communautés d'autres pays, d'autres initiatives identiques qui se rapprocheraient de l'APM ? Aucune. Aucune ? Non, aucune. Et je sais que... Ils n'ont pas eu envie de copier le modèle ? Ce n'est pas évident de copier ce modèle-là parce que les critères sont précis. Il y a tout un ADN de l'APM qui est spécifique et qui, effectivement, sur lequel beaucoup d'expatriés francophones s'y retrouvent. Donc, je n'ai vu aucune autre communauté qui a créé cet écosystème APM sur cette taille-là. Parce que des clubs de dirigeants d'une certaine origine dans un pays, il y en a. Mais l'APM, un rayonnement international tel, je n'ai jamais vu. Et alors, Singapour, c'est intriguant. On va faire le parallèle peut-être aussi entre ce que tu as vu à Singapour et ce que tu es en train de voir à Barcelone. À Singapour, quelle est la physionomie d'un club ? Il n'y a que des expats ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont implantés localement, comme on peut imaginer dans d'autres pays qui vivent là-bas, qui sont mariés avec, comment on dit, une Singapour ? Pour Yann. Yann, vraiment ? Alors, effectivement, Singapour, c'est assez particulier en termes de typologie d'expat. Et on trouve généralement trois ou quatre types ou catégories d'expatriés qu'on retrouve dans les clubs APM. Donc, on a souvent des représentants qui vont gérer pour le compte de leur société la région asiatique, dont le siège social est à Singapour. Et ça peut être des représentants qui représentent des sociétés de taille très conséquente. Donc, moi, j'avais dans le club des collègues APM, des amis qui travaillaient pour le compte de sociétés multinationales, dont eux avaient le périmètre asiatique. Ils géraient des milliers de personnes, quelques fois des dizaines de milliers de personnes basées à Singapour. Donc, ça, c'est la première partie des grosses sociétés dont le siège asiatique est à Singapour et dont le représentant peut être français ou francophone. Le deuxième type de personnes qui sont à l'APM, notamment pour Singapour, c'est des plus petites structures. Ça peut être des startups, ça peut être dans la tech, ça peut être dans les nouvelles technologies. Et là, c'est des gens qui ont des profils assez divers, des parcours assez divers et qui souvent gèrent des structures plus petites, mais qui amènent quelque chose d'extrêmement rafraîchissant dans le groupe APM de par leur expérience, de par leur parcours. Et puis, effectivement, les locaux, les francophones qui sont implantés à Singapour depuis des années, qui ont vocation à y rester. Contrairement à ceux qui sont postés à Singapour pour une donnée, qui un jour ou l'autre vont y repartir, en repartir. Les locaux qui sont implantés à Singapour, qui sont là pour y rester. Nous, dans le club APM où dans lequel j'étais, on avait des gens qui étaient à Singapour depuis 15 ans et qui vont certainement y rester les 15 prochaines années en étant français ou francophone. Ça, c'est exactement la même typologie de gens que tu retrouves actuellement à Barcelone ? C'est globalement la typologie qu'on retrouve à Barcelone. Barcelone, après, n'étant pas la capitale du pays, on a moins de sièges sociaux espagnols qui sont représentés à Barcelone. On aura peut-être plutôt ça à Madrid. Donc, sur Barcelone, dans notre club, on a une typologie un petit peu différente. On a moins de grands groupes. On a des structures intermédiaires. Et puis, on a également des francophones, pour le coup, de par la proximité avec la France, qui sont implantés à Barcelone depuis 15 ans, 20 ans. Il y en a plus en proportion ? Il y en a plus. Oui, parce qu'en plus, Singapour, c'est quand même très particulier de s'implanter à Singapour et de vivre à Singapour sur long terme. C'est très cher déjà. On peut y vivre et y rester que quand on a vraiment une structure, une couverture, une assise financière qui le permet. L'éducation est extrêmement chère, les transports est extrêmement chers, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres villes. Et Barcelone est une ville chère aussi. Mais en tant que Français, on peut y vivre très facilement sur le même modèle que ce qu'on vivrait à Perpignan, Montpellier ou à Marseille. Comment on fait pour amener les experts à Singapour ? À Barcelone, j'imagine déjà que c'est plus facile, puisque les experts, on le rappelle, ils sont français. Alors, les experts sont francophones. Francophones, on va dire. Francophones, mais à 90% ils sont français. C'est d'ailleurs intéressant et c'est un projet intéressant de faire grandir la communauté d'experts sur le côté francophone et pas uniquement français. Donc, c'est vrai qu'on a certains experts que moi j'ai dans mes clubs qui viennent du Québec, par exemple, qui sont très... C'est super également d'avoir une ouverture internationale. On en a eu dans le podcast et on en a eu pas mal d'ailleurs avec des expertises super intéressantes. Exactement. Et pour moi, je pense que c'est aussi le devenir de l'APM, c'est de s'ouvrir sur un monde qui bouge, qui évolue. Et donc, c'est important que la communauté d'expertise reflète ce monde francophone, mais au-delà de la France. Et donc, comment on fait venir les experts à Barcelone ? Déjà, ils sont très contents de venir à Barcelone, les experts, parce que c'est une heure et demie d'avion. C'est facile. C'est très sympathique. C'est festif. Il y a une joie à le vivre. C'est sympathique. Ça leur permet de s'évader un petit peu de là où ils viennent, de Paris, par exemple, sans pourtant aller très loin. Et donc, ils sont très contents. Et d'ailleurs, ça nous a permis, dans cette période de deux ans du Covid, d'avoir finalement 80% de nos expertises maintenues et maintenues en présentiel avec l'expert qui vient ici. C'est beaucoup plus difficile à Singapour. Et oui. Parce que bon, déjà, indépendamment de la période de Covid qui est extrêmement difficile ou qui a complètement restreint les déplacements internationaux en dehors de l'Europe, encore plus que dans la communauté. Donc, pour Singapour, ils ont souffert en termes d'expertise présentielle. Mais pour te répondre, les experts à Singapour, ils sont également en temps normal, hors Covid. Ils sont très contents de venir parce que c'est une ouverture sur un continent qu'ils connaissent moins, sur une région du monde extrêmement importante. Singapour, c'est une ville qui rayonne de manière planétaire. Et donc, ils sont souvent très, très contents de venir. On fait les choses intelligemment entre les différents clubs APM de Singapour. Il y en a plusieurs à Singapour. Il y a trois clubs APM à Singapour. Et en Asie, dans cette partie-là de l'Asie, il y en a d'autres avec lesquels on peut combiner des choses ou pas du tout ? Alors, je sais que ça se fait dans d'autres pays du sud-est asiatique. Nous, ce qu'on fait à Singapour, c'est que le club dans lequel je participais, on s'était associé avec le premier club. Et on avait mis en commun nos plannings d'une année sur l'autre pour qu'on fasse venir un expert qui vienne le jeudi dans un club, le vendredi dans un autre club. Donc, ça permet déjà de réduire le coût de faire venir un expert. Et également, ce qu'on avait mis en place qui était très apprécié des adhérents, parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui voyagent beaucoup dans leur zone. Et donc, qui sont malheureusement contraints quelquefois de manquer une séance, une session APM parce qu'ils ne sont pas là le jeudi. On pouvait leur permettre d'aller à la session du vendredi de manière exceptionnelle, s'ils le pouvaient, pour ne pas profiter pleinement de leur amènement. On n'a quand même que neuf séances, neuf sessions APM dans l'année. Si on en manque trois, c'est un peu dommage. Quelles sont les relations à Singapour entre les trois clubs ? Super bonnes. Super bonnes, elles sont... Vous vous connaissez, entre moi, par exemple, moi, je suis de Lyon, on a 14 clubs. On ne se connaît pas spécifiquement en dehors des conventions ou des choses comme ça. On n'a pas vocation à se rencontrer. Mais quand on est à l'autre bout du monde et qu'on a trois clubs, donc ça fait une soixantaine d'adhérents, ça donne quoi comme type de relation ? Alors, je pense que les relations intra-clubs sont... Et je dis ça sans forcément connaître parce que moi, quand j'étais en France à l'APM, j'étais à Beaune, une petite ville de Bourgogne avec un club. Mais je pense que les relations entre les clubs APM à l'étranger et surtout à l'étranger, loin de la France, telle qu'est le cas de Singapour, sont fortes. Elles sont naturellement fortes parce que déjà, la communauté française est plus petite. On a un pool de candidats potentiels à l'APM qui peuvent nous rejoindre, qui est petit. Donc, on se connaît et on a envie également de faire fructifier cet écosystème francophone de dirigeants à l'autre bout du monde. Vous faites des choses ensemble en dehors des rencontres ? Oui, on fait beaucoup de choses ensemble. Quelquefois, on fait des rencontres partagées si on le souhaite. Ou alors, la veille, si il y a un expert un peu phare qui vient, la veille, on peut organiser un événement qui va combiner les deux clubs. On fait des soirées ensemble avec ou son conjoint. On a envie vraiment de faire vivre l'APM à Singapour plus que tel club ou tel club. C'est vraiment l'APM qui prévaut sur « moi, je suis dans tel club et toi, tu es dans un autre club ». Et là, dans un an, il y a la convention. Grand retour de la convention. On est impatient à Nantes. Il y aura combien de gens de Singapour ? Je ne sais pas. J'espère le maximum possible. On a un à se déplacer en général ? On a toujours des contraintes liées au temps et au coût du déplacement depuis Singapour, par exemple, sur Nantes. J'espère que si on a 60 membres, admettons, sur les trois clubs, j'espère qu'il y en aura un tiers. Un tiers, ce serait déjà bien s'il y a une vingtaine de membres qui peuvent venir de Singapour à la convention de Nantes. Et de Barcelone ? De Barcelone, j'espère qu'il y en aura plus. Là, par exemple, si on regarde aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, puisque Montpellier, c'est quand même très proche de Barcelone. On peut venir en train, mais là, on est 100%. 100% des présidents et des adhérents de Barcelone, et j'imagine de l'Espagne, sont présents aujourd'hui à Montpellier. C'est plus facile et c'est normal. On a besoin de recréer cette dynamique après deux ans de Covid. On a quand même trois événements phares qui arrivent entre Montpellier, Nantes et Lisbonne. Donc, il va falloir qu'on se mobilise tous pour y aller. Comment on fait pour être président quand tous les trois ans, tous les quatre ans, on est obligé de changer de pays ? Et du coup, le fait de changer de club, ce qui est complètement atypique, puisque finalement, en France, ça arrive beaucoup moins régulièrement que ça ? C'est vrai qu'il y a un turnover qui est plus important dans les clubs à l'étranger. Après, je pense qu'il faut considérer sa mission de président comme être une parenthèse dans une vie d'un club. Et donc, moi, je suis président que depuis août 2021. Ça fait donc une petite année que je suis président de mon club à Barcelone. Et j'essaie de contribuer autant que je peux à le faire grandir, à nous faire évoluer. Et puis après, je passerai le flambeau à quelqu'un d'autre. Et si ta mission t'emmène à bouger avant la fin de ton mandat, tu fais quoi ? Tu continues à faire le mandat à distance ? On a reçu tout à l'heure quelqu'un qui nous disait, moi, j'ai quitté... Alors, c'était Londres. Elle nous disait, moi, je suis parti de Londres, mais je reste membre du club. Donc, elle est à Paris actuellement. Puis elle revient pour les... Donc, elle est présidente du club de Londres. Et puis elle revient pour les rencontres. Elle nous disait que c'était typique un cas à Londres où les gens qui quittaient la ville, le pays, notamment là avec le Brexit, il y a eu pas mal de départs, continuaient à adhérer à ce club-là. Alors, de Singapour, ça te fait un peu loin. T'envisages ça comment, toi ? Déjà, bravo. Si cette personne peut le faire et se donne les moyens en temps, c'est super. Bravo. Après, chacun envisage les choses personnellement. Moi, je pense que pour être dans un club, il faut vivre là où est le club. C'est difficile d'être impliqué dans la vie du club et dans la vie en général quand on ne vit pas dans cette... Peut-être pour une période de transition, quoi. Donc voilà, pour te répondre, si je suis amené à partir à l'étranger, avant que mon mandat se termine, je passerai le flambeau avec joie et quelqu'un d'autre continuera la belle aventure de la PME à Barcelone. Donc, tu étais à Barcelone pendant qu'il y a eu les grosses crises Covid, là, ces deux dernières années. Est-ce que c'est une influence sur votre programmation, sur votre façon d'évoluer ? Et la question subsidiaire, c'est est-ce qu'il y a des pratiques qui vont rester ? Qui finalement, tiens, ce n'était pas si mal, alors je pense à, je ne sais pas, le distanciel ou alors peut-être un nouveau lieu plus grand pour pouvoir avoir plus d'espace ou je ne sais pas, d'autres pratiques. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de garder ? Alors, ce qui est intéressant par rapport au Covid, c'est qu'il y a certaines choses où on avait en fait beaucoup de certitudes avant le Covid qui sont maintenant complètement effondrées. Et on a des nouvelles certitudes qui peuvent être complètement différentes, voire à l'opposé de ce qu'étaient les premières. Et nous, par exemple, on a découvert comme tout le monde en fait les interventions d'experts à distance. Et donc, on a en tant que charte du club, dans la mesure du possible, on a clairement maintenant défini ce qui était pour nous en tant que club, ce qui était envisageable dans le cadre de notre projet APM et ce qu'on ne souhaitait plus faire. Par exemple, tout ce qui est en distanciel où on est chacun chez soi devant un écran et l'expert n'est pas là. Ça, c'est vraiment un format pour nous de l'APM dans notre phase actuelle de faire grandir le club à Barcelone qui est super difficile pour nous. Je crois que ça l'a été pour tout le monde. Ça l'a été pour beaucoup de personnes. Par contre, ça ne veut pas dire que le distanciel est à proscrire. On peut très bien être comme on en a fait certaines séances, tous ensemble réunis. L'expert peut très bien être à distanciel. Si la technique est bien organisée, ça peut très, très bien... Ok, vous avez testé ça sur des journées complètes ou des demi-journées ? On a testé des journées complètes où l'expert était en distanciel et on était tous réunis. Ce qui est important parce qu'il y a quand même vraiment une réelle dynamique de club avec une vie de club à partager. Il y a des synergies, il y a des discussions, des échanges, il y a tout un côté social. Et puis, on ne se réunit que neuf fois par an, ce n'est quand même pas beaucoup. Donc, on a vraiment envie de profiter de chaque opportunité pour nous faire grandir. Et ça, ça passe par le fait d'être ensemble. Idéalement avec l'expert sur place. Si ce n'est pas possible, en distanciel. Mais par contre, faire ça chacun chez soi, devant son écran, après peut-être que malheureusement, on s'en y sera contraints une nouvelle fois. Mais si on peut le faire, on ne le fera plus. Est-ce que vous êtes plus sensible que d'autres clubs ? Alors toi, en plus, tu es dans les métiers de la logistique. On parle énormément, énormément des enjeux climatiques, des enjeux RSE. Comment ça se passe ? Parce que là, on voit bien qu'il y a une forme... Bon, on est un peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre. Avec d'un côté, l'envie d'avoir les experts qui viennent. Alors quand je suis à Barcelone, ça va. Quand je suis à Singapour, les faire venir en présentiel. Et puis en même temps, il y a l'impact écologique de tout ça. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez au sein du club, avec la maison de l'APM ? Ou est-ce que ce n'est pas encore trop des thèmes sur le haut de la pile ? C'est des thèmes qui sont récurrents, de plus en plus. Je pense qu'à Barcelone, on peut tous s'améliorer. On a tous des choses à réfléchir. Moi, j'aime beaucoup l'idée de, quand il y a plusieurs clubs dans une ville en dehors de la France, de réfléchir avec l'autre club pour faire des expertises communes. Je pense vraiment que c'est une idée qui est simple et qui coche toutes les cases. C'est écologique parce qu'on fait venir un expert pour deux expertises, selon disponibilité de l'expert, évidemment. Mais on fait venir un expert pour deux expertises. Donc il y a une empreinte écologique qui est bien moindre. Économiquement, c'est mieux pour la maison de l'APM et donc pour tout le monde. Et c'est de surcroît beaucoup plus probant quand on est à l'étranger, loin. Quand on est effectivement à Singapour, pour nous, ça fait absolument du sens. Plutôt qu'il y ait un expert qui revienne dans notre club et peut-être que trois mois après, qu'il vienne à nouveau à Singapour pour l'autre club. Ça défie toute logique économique et écologique. Donc c'est important qu'on continue ça. Après, je pense qu'il faut également reconnaître que le principe même pour moi de l'APM, c'est partager des expériences entre des experts et des adhérents. Et ça, on peut le faire en présentiel. Il faut qu'on le fasse en présentiel. Je pense que si l'APM, pour des raisons certes légitimes, disait, voilà, les clubs à l'étranger, on va passer en 50-50, 50% experts présentiels et 50% distanciels, je pense qu'on perdrait une notion pour moi très forte et fondamentale de l'APM, qui est le partage d'expériences, l'échange en direct. Une des pistes qui pourrait être aussi envisagée, c'est de recruter des experts locaux. Et du coup, il y a quand même la question de la francophonie de l'expert qui pourrait peut-être même être questionnée s'il y a d'autres enjeux qui prennent le pas. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as vu ou tu t'es dit à tel intervenant local quand tu étais à Singapour ou ailleurs ? Ça serait vraiment top de le faire rentrer dedans, mais ce n'était pas possible. Alors, c'est une excellente remarque. On a, à Singapour, déjà eu recours à certains experts locaux parce que l'expert initialement prévu qu'il devait venir n'a pas pu venir, il n'a pas pu se déplacer ou il y a eu un empêchement. Donc, on a fait appel à un ou deux experts locaux, francophones, toujours dans le respect de ce que l'APM est censé être actuellement, tout du moins. Et c'était très, très bien. C'était très, très bien. Et je pense qu'on peut tout à fait envisager un schéma à l'avenir sur lequel on solliciterait des experts locaux. Francophones, je pense que la francophonie, après, c'est une vaste question. Est-elle indispensable à l'APM quand on est dans un club à l'étranger où 100% des membres parlent anglais ? On peut se questionner. Je pense qu'il faut que le socle de l'APM reste, garde une identité francophone. Après, moi, je ne suis pas du tout contre à ce qu'on fasse intervenir tel ou tel expert sur une thématique très précise. si ça se fait en anglais et que les membres du club n'ont pas de problème. Moi, je ne vois pas de complications avec ça. Quelle expertise t'aurait bouleversé au point que tu l'aurais vécu dans un pays et tu aurais envie de la faire revivre au club dans lequel tu aurais atterri à nouveau ? Il y a tellement d'expertises qui m'ont marqué. Il y en a peut-être deux qui m'ont vraiment impacté. Une par le côté époustouflant de l'expert. Il s'appelait, je ne sais pas si le jour-expert Axel Boucher, sur la démarche. Il est là avec Gwendal, son fils, qui maintenant a repris le flambeau. Sur la démarche, il y a un côté bluffant sur la capacité d'analyse et de la démarche. Après, on découle toute une discussion sur qui tu es, qui tu es au fond de toi, qui tu es au travers des 15 pas que tu as fait à les retours. Donc ça, c'est une expertise impactante, forte, même si elle est difficile à mettre en pratique après. Et puis, il y a énormément d'autres experts. Je n'ose pas trop en nommer parce que je voudrais... On en avait une deuxième, tu avais dit. La deuxième que je vais renommer, c'était Thierry Battlet sur la rhétorique. Déjà, c'est un personnage extrêmement brillant et qui maîtrise son sujet de manière tellement naturelle que ça en est déconcertant. Et là, pour le coup, il y a une mise en pratique personnelle que chacun peut faire dans son quotidien qui est... Tu aurais écrit ton propre storytelling, c'est ça ? Exactement, exactement. Il est très, très fort. Et c'est ça, pour moi, l'APM, c'est ça qui nous fait revenir à chaque fois. On n'en sort jamais indifférent. Quelle que soit l'expertise, c'est... Une fois, ça va nous faire grandir. Une fois, ça va nous faire réfléchir. Une fois, ça va nous remettre en cause. Une fois, ça va nous dire, tiens, j'avais jamais vu ça comme ça. Et à chaque fois, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut être d'un degré différent ou d'une profondeur différente. Mais je ne suis jamais sorti d'une réunion APM en me disant, tiens, là, vraiment, j'ai perdu mon temps. Jamais. Ça fait dix ans que j'y suis. À chaque fois, je me suis dit, maintenant, que j'ai super bien fait de faire l'effort de m'organiser pour pouvoir y aller. Parce que vraiment, ça valait le coup. Est-ce qu'avoir Olivier dans son club APM, ça facilite l'accès au vin français de bonne qualité quand on est à l'étranger ? Je vois que Rémi aime le vin. Ça peut. Alors, nous, on est dans la logistique du vin. On ne l'achète pas et on ne le vend pas. Mais effectivement, on a développé une expertise pour le transporter. Oui, parce que le vin, c'est un produit dans le cadre du transport sur le grand export qui est très spécifique, qui est fragile. C'est du verre, c'est sensible à la température, à l'humidité. C'est un produit qui ne voyage pas librement. Il y a des droits et taxes. Il y a une expertise douanière à maîtriser. C'est un produit qui vaut cher, donc qui est sujet au vol. Donc, il y a tout un écosystème à créer pour le transporter dans des conditions optimales. J'ai la chance de travailler dans une petite niche qui est celle-ci où on est un gros chien. On est un gros chien dans une petite niche. On est leader mondial de ce petit créneau, mais on est fier de l'être. Après, on ouvre une nouvelle page de notre histoire. On vient d'être racheté par une belle société qui est l'HL. Et donc, ils vont créer une entité logistique 20 qui va m'amener à rebouger malheureusement ou heureusement de Barcelone pour à nouveau m'installer à Singapour. Tu retournes à Singapour, retour aux sources. Exactement. Donc, je dis malheureusement parce qu'on n'a passé que trois ans en Barcelone et c'est une belle ville. On aurait bien aimé poursuivre l'aventure personnellement, mais professionnellement, c'est une belle opportunité pour nous de retourner à Singapour. Et on est content en tant que famille. J'ai deux enfants qui seront nés à Singapour. Une femme qui aime autant que moi Singapour. Donc, on va y retourner avec bonheur. Et je vais également retourner à mon club Singapé. Tu ne changes pas de club pour l'occasion ? Non, je vais y retourner. J'espère qu'ils m'accueilleront. Ils vont être content de te revoir. Je vais devoir passer le process de cooptation. Vraiment ? Oui, comme tout le monde. Mais je vais être super content d'y retourner. Et bien, là-dessus, c'est un joli effet boomerang. C'est chouette. Et donc, citoyen du monde, Olivier. Citoyen du monde. Comme beaucoup. On est tous un peu citoyens du monde. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de citoyens du monde à l'avenir. Bon, que l'APM amène sa pierre dans tout ça. Un grand merci pour cet échange. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les jeunes, justement, qui se posent des questions, qui se posent des questions de la carrière internationale et de passer ce pas-là ? Qu'est-ce que ça apporte, alors ? Je leur dirais sauter le pas. Sauter le pas. Ça apporte une ouverture. Ça apporte une curiosité. Ça apporte une vision de la France qu'ils n'auraient jamais, s'ils restent en France. Moi, je vois la France comme je ne l'ai jamais vue. Comme tout le monde. Et qui vit à l'étranger ou qui a une parenthèse de sa vie à l'étranger. Donc, je pense qu'on apprécie son propre pays comme jamais. Et en plus, on s'ouvre vers des cultures, des gens qui sont nouveaux. Et on a beaucoup à apprendre. Donc, je pense que c'est une école d'humilité. Et puis, c'est un beau parcours personnel et professionnel que de vivre une parenthèse ou une partie de sa vie ou toute sa vie. Pour ceux qui le souhaitent à l'étranger. Donc, sautez le pas, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Un grand merci, Olivier. Et à bientôt si on passe à Singapour. Avec grand plaisir. Merci, Rémi. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada